SS Méditerranée, c'est une association maritime et humanitaire qui a été créée à la base pour répondre à l'urgence en Méditerranée centrale. On a vraiment trois missions principales. La première, c'est de porter secours à des gens en détresse en Méditerranée centrale. La deuxième, c'est de pouvoir leur apporter une sorte de protection et des soins médicaux et psychologiques à bord du bateau. Et la troisième, c'est de permettre quand même d'avoir une capacité de témoignage, de raconter en gros ce qui se passe à la fois en Méditerranée centrale et dans les camps de détention en Libye, d'où viennent les gens à qui on porte secours. Alors c'est une obligation légale en fait de porter secours aux personnes en détresse en mer. Donc c'est une obligation qui s'applique à tout le monde, que ce soit des navires d'organisation non gouvernementale ou des navires commerciaux ou même les États. Nous, on est extrêmement prudents pour respecter ce cadre légal parce que c'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup. Et du coup, les transporteurs maritimes commerciaux ont un rôle à jouer. Donc c'est-à-dire que s'ils observent, s'ils voient eux-mêmes une embarcation en détresse, il va falloir qu'ils leur portent secours ou alors il va falloir qu'ils relaient les appels de détresse quand appels de détresse il y a. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse travailler ensemble parce qu'on est tous des acteurs dans la même zone qui est une zone finalement assez assez petite. Il y a d'abord tout l'aspect un peu de la préparation et de la communication et ça, c'est vraiment nous. On a développé toute une série de formations pour les gens qui montent à bord et ça, c'est évidemment des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, sur comment former les gens à répondre à ces situations de détresse parce que c'est évidemment pas la formation des transporteurs maritimes. La deuxième, c'est toute la phase de sauvetage en tant que telle. Donc comment très concrètement on effectue un sauvetage quand on a une toute petite embarcation avec 130, 150 personnes à bord ? On sait ce qu'il faut prendre comme matériel, comment il faut opérer exactement pour que ce soit le plus sûr possible et pour l'équipe et pour les personnes à qui on porte secours. Et puis ensuite, il y a toute la phase à la fois de communication avec les autorités maritimes, parce que nous, on est toujours en contact avec toutes les autorités maritimes de la zone, et comment on effectue le débarquement de ces gens dans le port sur le plus proche du lieu de sauvetage. Parce que le sauvetage ne se termine que quand les gens ont été débarqués dans un port sur. Donc c'est un peu sur ces trois parties-là qu'on peut évidemment discuter, former et essayer de travailler en commun pour qu'au final, les équipes des bateaux commerciaux et des bateaux des ONG soient en sécurité et qu'on puisse en même temps porter secours aux personnes qui en ont besoin. Alors déjà, il faut informer immédiatement les autorités maritimes de ce qui est en train de se passer. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, toujours informer toutes les autorités maritimes de la zone. Et ensuite, il faut d'abord rassurer les gens, si c'est possible, essayer de rassurer les gens, parce qu'il y a eu pas mal de bateaux qui se sont retournés au moment de la phase d'approche parce que les gens ont peur. Si possible, transmettre des gilets de sauvetage. S'il y a des gilets de sauvetage à bord, il faut pouvoir les mettre en sécurité le plus rapidement possible. Donc leur donner un gilet de sauvetage et évidemment après les mettre en sécurité à bord du navire.